Et salut Youtube, c'est Théodule et on se retrouve avec une nouveauté qui s'appelle Gravia Keeper Garden Cimetière, un jeu tout à fait passionnant, je n'en doute pas, sur toute la beauté du capitalisme appliqué à la gestion d'un cimetière, tout un programme ça ressemble un petit peu à Stardew Valley, d'après ce que j'en ai lu, on va voir ça tout de suite, et on va commencer une nouvelle partie, donc un jeu dans lequel on va devoir en tant que gardien de cimetière apprendre à développer un petit peu notre industrie d'une manière plus honnête, par jour très ordinaire notre héros se hâte de rentrer chez lui, là une personne importante l'attend, même au milieu de la routine quotidienne, il y'a toujours une place pour aimer, surtout lorsque l'on sait que j'en manque à quelqu'un. Ah, on a un problème. Que s'est-il passé, tout est disparu. Calmez-vous, vous venez de tourner une page de votre vie, un tout nouveau chapitre vous attend. Mais je dois rentrer chez moi, comment puis-je rentrer chez moi ? Il y a toujours un moyen de rentrer chez soi, c'est une nouvelle tâche. Laissez voir. Votre nouvelle demeure est un cimetière. Je suis mort. Qu'est-ce que ça ? Vous êtes un gardien de cimetière d'Asormais. A graveyard keeper. Eh, je dois rentrer chez moi, auprès de celle que j'aime. Alors vous devez être un bon gardien de cimetière. Deterrez Jerry. Il vous aidera à prendre vos marques. Voilà, on est dans le bain tout de suite. Qui ça ? Oh, quelle étrange vision. S'agit-il d'un cauchemar ? Ok, essayons de trouver ce Jerry. Une nouvelle tâche. Donc on ne peut pas bouger au clavier. Non, on peut bouger au clavier, pardon. Il faut utiliser toutes les tâches au clavier. C'est pourri. Donc le coffre, il est là. Il va falloir que j'arrête un petit peu tout ça. Tout de suite dans les options, les contrôles. Sinon, ça va très mal se passer. Alors, haut, bas, gauche, droite. Ça marche. Donc, interagir. Hop. Non, plutôt ça. On va voir un petit peu ce que ça doit. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner ? Un bon jus de baie, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Ici, il n'y a rien. On peut cuisiner d'autres choses. Il nous faudra du feu pour faire du feu. Du bois. Une trappe. Terrible. Tout de suite. La trappe est fermée pour l'instant. Je sors. Je suis un bon gamin. Je suis les flèches. Alors, nous avons donc la trappe du Jerry qui est indiquée là-bas. Je suis curieux. Je regarde quand même un petit peu construire. Je ne peux pas faire ça maintenant. Encore un inventaire. On est bourré d'inventaire. Fabriqué. Avec une pierre aiguisée. Je vois les tinettes. Un petit pipi. Pour commencer, non, ce n'est pas possible. Allez, on va voir Jerry. Et on se fatigue à part. Mon nom d'une sarde, je suis un crâne. Mais êtes-vous Jerry ? Qui vous fait penser que je pourrais être Jerry ? Un type avec un oeil rouge m'a dit que je devais déterrir Jerry. Un oeil rouge. Je m'en souviens. C'est vrai, je suis Jerry. Comment m'avez-vous retrouvé ? Ça ressemble un peu à pleine sceptorante dans le principe. En tout cas pour le crâne qui... Le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions. Ah bon ? Mais d'abord, dites-moi donc qui vous êtes et où est-ce que nous sommes dans une sarde ? Je dois être en train de rêver, ça ne peut pas être réel. Vous êtes le nouveau gardien de cimetière. De quoi d'autre est-ce que j'arrive à me souvenir, voyons ? Je me souviens de ce son. Allons voir. Tout est tellement étrange, rien n'a de sens. Je me souviens clairement de cette cloche. Et d'un âme. Cet animal est vraiment louche, il pourrait être dangereux. Allons voir ça, un âme dangereux. Bonjour là. L'un qui à lave tout frais, venu de la ville. Un qui parle. Il vient de la danche rec, maintenant. Euh, tu me comprends ? Il va falloir qu'on papote. Mais qui es-tu ? La main d'œuvre bon marché, la charite n'est pas à moi. Du coup, je suis obligé de bosser pour l'infâme capitaliste à qui elle appartient. Et tout ça pourquoi ? A peine sonne une carotte par jour. C'est une situation profondément humiliante. Tu vois ce que je veux dire, pas vrai camarade ? Cette ordure prétend qu'il ne comprend rien de ce que je raconte. Bref. Je dois retourner en ville. Débarque-nous de celui-là et je t'en apporterai un autre. Quel drôle de pays. Mon petit cadavre. 100% de quoi de vie, maintenant ? 100% de mort, sûrement. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Récupérer ce cadavre juteux pendant qu'il est encore frais. Pourquoi faire ? Il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue, mais je ne sais plus trop pourquoi. Ce sera sûrement amusant, et peut-être même profitable. Bon, je vais vous mire. Allez, on s'y met. Très bien. Hop. La morgue, c'est par ici. C'est bien. Sorte de sardes, j'aime bien ces endroits, je me sens chez moi. Mettez le corps sur la table d'autopsie. Alors, ensuite... Ah oui, découpez des morceaux de chair sur le cadavre. Ce sera un bon début. De la bouchée. Ça ne va pas, non ? C'est horrible. Ah oui, oui, ça c'est horrible. Comment je peux oublier ça ? C'est peut-être parce que je ne suis qu'un crâne parlant amnésique. Vous ne savez vraiment pas où vous êtes. C'est horrible, non ? Moi, je ne suis qu'un crâne. C'est horrible, non ? Tout est horrible ici. Alors, fermez-la un peu, et faites ce que je vous dis. Vous me direz comment rentrer chez moi, promis. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'échanger la viande dans ma thévin du village, contre une bière. Les crânes parlant ne me demandent jamais. Et ensuite, vous m'apporterez cette bière. Tu vas la boire, peut-être. Alors, nouvelle technologie. Donc, schéma, poste de préparation, palette et de quoi extraire de la chair. C'est magnifique. Alors. Extrayer la chair. Je vais régler comment dire. Très bien. Donc, avec cette chair, on va pouvoir faire des hamburgers, des sandwiches et de la viande rôti. Bon appétit. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Vous allez devoir vous y faire. Bon, que dois-je faire du cadavre ? On ne sait rien. On n'a qu'à l'enterrer. Prenez le cadavre. Je vous attendrai dans le cimetière. Très bien. Allons-y. Oh, la brume s'est levée. Le cimetière, c'est par là. Par ici. Même pas enjamber la porte. La barrière. Alors, mon gaillard, on va l'enterrer. Alors, utilisez le bureau des schémas du cimetière. Marquez un site pour une tombe. Puis creusez-la à l'aile de votre pelle. Déposez soigneusement le corps ou ce qu'il en reste dans la tombe. Enterrez. Décorez. Attention, évitez les décorations à base de crâne de chèvre et d'étoiles pointant vers le bas. Ça fait mauvais genre et ça pourrait peut-être avoir des effets impromptus. Une pelle rouillée. Très bien. Alors, construire un lieu de sépulture, je suppose. Alors, où ça ? Il y a des petites étoiles, on ne sait pas pourquoi. Tout est en rouge, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que c'est déjà pris. Allez, hop. On ne va pas s'embêter. C'est là que ça se passe. Et je creuse. Avec ma vieille pelle. Hop. 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 C'est dedans. Et je rebouche. Magnifique. Vous soyez un novice. Bien joué. Ce certificat d'inhumation. Je m'en souviens. De l'argent. De l'alcool. L'alcool. C'était un truc que j'aimais ça. Beaucoup même. Ça, voilà l'évêque. C'est votre patron. Oh, je sais. Interrogez-le à propos de ce certificat d'inhumation. Il devrait être au courant de quelque chose. Je voudrais mieux y aller. Je serai dans la morgue. En train d'attendre ma bière. Oh, je suis si fatigué. Pourquoi ? Pourquoi faut-il que je passe ici toutes les semaines ? Mais tu vas nous le dire. Ah, gardien. Vous voilà. Je suis désolé de dire ça, mais votre cimetière fait peine à voir. Il est totalement exclu que vous soyez promu au rang de clair avant d'avoir rangé les choses. Alors, donc l'emplacement. Très bien. Les informations au bout d'un lieu. Donc la qualité du cimetière. Ok. L'attrait de l'église. Réparer les tombes afin d'améliorer la qualité générale du cimetière. Vous aurez probablement besoin de ressources spéciales pour faire ça. Alors, recette du marqueur en bois. Améliorez la qualité de votre cimetière au moins jusqu'à 5. Là, je me ferai un plaisir de vous accorder une promotion. Vous m'avez tout l'air d'un leader spirituel. J'ai toujours été bon pour déceler ce genre de choses. A vrai dire, j'ai toujours été bon en tout. C'est pour ces bourses-là que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté. Votre prédécesseur conservait ses affaires dans une malle. Quelque part dans le coin, vous devriez jeter un coup d'œil de temps. Je repasserai la semaine prochaine. En fait, je passe tous les... tous les quoi ? Tous les jours. Ce n'est peut-être pas un rêve. Aurais-je mangé quelque chose de bizarre ? Oh, il est temps. Que suis-je censé lui dire ? Pourquoi venez-vous ici ? Ça fait partie de mes fonctions, la partie déplaisante. C'est une très ancienne tradition. Mais bon, je n'y connais pas grand-chose en tradition et en rituel. Je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire. J'aurais une petite question. Mais qu'est-ce que c'est que ce certificat d'inhumation ? Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village. Voilà une nouvelle tâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Je ne suis pas le gardin, je suis juste en train d'entrer chez moi. Comment je peux arranger le cimetière ? Très bien. C'est pas fait, le cimetière arranger. Je dois rentrer chez moi, il y a un crâne qui parle. Il m'a forcé à dépêcher un cadavre. La même blague. Je suis pas mal porté sur l'humour. Tenez, écoutez celle-là. Qui est bébé ? Qui ça ? C'est moi ! D'accord, j'ai pas compris. Béni est beau. Alors Harry, on va le flatter un peu. Alors, comment puis-je arranger le cimetière ? Réparez-moi toutes les tombes. J'en aurai pour moins une heure, mais c'est votre travail. Bien. Allons-y. C'est parti, le certificat. Il m'en dit. Il s'agit de votre paiement pour remis en terre à nos concitoyens. Cela fait partie d'un ancien contrat entre la ville et le village. Dès qu'un corps est mis en terre, vous pouvez changer son certificat d'animation entre l'argent à la taverne du village. Oh mon dieu, tout cela m'a l'air trop compliqué pour être un simple rêve. Qui se trouve-vous au village ? Prenez vers l'est, à la grée du cimetière, en suivant la route de pierre. Oh, la ville est le cœur de notre glorieux royaume. Le palais, la cathédrale, tous y trouvent. Je devrais y aller voir, tout cela à vos yeux. Mais dans de telles lunies, ce serait assez incongru. Mais comment puis-je me rendre en ville ? Elle n'est pas loin du village. Dirigez-vous vers le sud, depuis la taverne. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. J'ai envie de te dire salut. Si vous vous trouvez à un cours de kit de réparation en arrangeant le cimetière, vous pourrez toujours en fabriquer de nouveaux. Alors, donc, débloquer des technologies avec les points de technologie. Très bien. Fabriquer de nouveaux objets. Pour ouvrir l'art de la technologie. Ok. Point rouge, compétence manuelle. Capacité à travailler les matériaux. Connaissance de la nature. Connaissance du monde immatériel. Très bien. Vous gagnerez pas tout simplement en faisant des choses. Vous pouvez également en gagner en étudiant de nouveaux objets à une table spéciale. Et bien voilà, nous avons déverrouillé le concept de la pierre. À côté, une petite pierre sur un petit rocher. Une autre pierre sur un rocher. Pareil pour le bois. Des bâtons sur les huissons desséchés. Des bûches sur les arbres. Regardez-moi cette art de technologie. On se croit dans civilisation. Le concept du bois. C'est ça. Tout ce qu'on peut faire. Les schémas. Alors, un schéma et deux actions possibles. Là, c'est des points qui sont nécessaires. Donc, point d'action. Point de connaissance de la nature. Bon, bon. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à l'art de la pierre. C'est parfait. Meilleur ami, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à l'art. Jusqu'à l'art. En anatomie, on en est où ? C'est extraire de la chair. C'est pas mal. Oh là là. Extraire de la peau et des os. La graisse. Faire du savon. Donc là, dans Fight Club. L'écriture. Alors là, on n'y connaît rien du tout. L'agriculture non plus. Le forge non plus. La construction, on l'a vu. Et la cuisine. D'accord. La viande 2. Pour gagner des points de fatigue. Et là, c'est notre compte de points. Le personnage, il est là. Donc, il a un certificat d'animation. Une vieille pelle. Dont l'étude est inachée. Je sais pas comment on peut faire. La chair. C'est tout. Dans une malle. Un kit de réparation du bois. De la pierre. Un nuage rouillé. Un pioche rouillé. Un marteau rouillé. Je prends tout. Comment je prends tout ? Je ne sais pas du tout. Il faut que j'y aille sûrement. Je suis équifié avec une pelle à 70% d'efficacité. C'est vu. Garder un cimetière. C'est nous. Avec tout ce qu'on a à faire. Jerry. Il lui faut une bière. Le l'évêque. Il faut raffistoler la cimetière. Et là, ne me l'annoncer pas. La carte. Elle est là. Elle est magnifique. Et on n'en a pas découvert un grand morceau pour le moment. Et bien allez. Allons fouiller notre malle. Alors les fameux outils de la malle. Je prends tout. On ne va pas s'embêter. Voilà. Comme ça. Je suis pourvu pour toutes les tâches. Alors. Voyons voir. Est-ce que je peux ? Voyons un petit peu. Très joli. J'ai gagné. Des points d'action. Des points de nature. Le cimetière est à moins 27. Ça va être long. On est jusqu'à 5. C'est pas grave. On y va. On y croit. Je gagne des points pendant ce temps. Alors. Si je veux améliorer ça, il faut que je construise des choses. Une clôture de tombeau en bois. Je peux réparer la clôture. Très bien. Magnifique. Alors notre tombe est remontée à 1. Est-ce que je peux faire autre chose ? Euh. Ça c'est déjà fait là. 100%. Bon. Et bien allez. On va réparer les autres. Hop. Un marqueur en bois. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? On va rajouter une clôture. Est-ce que je peux faire ça ? Non. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne sais pas le faire. Ici. Pierre tombale. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il faut que j'aille récolter un petit peu de bois. Un petit peu de pierre. Alors. Est-ce que je peux réparer les choses ? Sûrement ici. Allez. On répare. On continue. Notre cimetière est à moins 23. Moins 21. On y croit. On y croit. Et j'ai utilisé tous mes kits. Il va falloir que j'aille chercher les petits buissons. Peut-être faire quelque chose. Des mauvaises herbes. Et ça me donne des bâtons de bois. Très bien. Donc voilà. Riche hygiène équipée. Avec ma pelle. Vous noterez. Bon. C'est pas grave. Bon. J'ai pas de quoi mettre. Ok. Ici. Alors. Qu'est-ce que je prends en soin de la sépulture ? Non. Ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne veux pas te parler. Ici. La porte est verrouillée. Qu'est-ce que c'est que ça ? La boîte aux lettres. Il y aura une fois la glisse rouverte. Alors. Lisons. Le panneau. Cette zone est interdite en raison d'une ancienne malédiction. Prire d'adresser vos questions à l'inquisiteur. Alors. Ici. Je ne sais pas couper du bois. Bon. Ça me donne des points de trucs. Et. Oui. Mon barre bleu c'est ce que je peux encore faire. Et ça descend. Ça descend. Il va falloir que je le repose bientôt. J'ai fait le plein. Eh. J'ai plus de points de fatigue. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? On pourrait se cacher avant la nuit certainement. Mon dieu. Allez. Pousse-toi le curé. Est-ce que je dois aller dormir avant ? Je ne sais pas. On va voir. On m'embêterait de rester bloqué. En me rendant compte que je ne me suis pas reposé quand il fait. Un emplacement pour les bubuches. Un emplacement pour les cailloux. Un emplacement pour les cailloux. Évidemment. Cette petite table là. Qu'est-ce qu'on y voit ? À travers. La petite table là. Je vois des lumières. Des foffolets. Le jardin de la propriété saisie. Portes utilisations commerciales. Contacter Auradric. Le tavernier. Un-cône qui a trop joué à Diablo. Je n'ai plus qu'à rentrer et me reposer ici, je vais pouvoir faire autre chose ici, je n'ai même plus la force de retirer un saut d'eau. Alors, j'ai 16 bûches, 4 kits de réparation de la pierre, bon, repos, ma barre se recharge, le temps passe, le jour va se lever, je suis chargé à bloc, c'est fini, on se réveille. Oh, je me sens rafraîchi, ce n'est pas bon, pas du tout, qui êtes-vous ? Je suis nouveau gardien du cimetière, un gardon, moi je suis ici depuis quand ? Je suis Yorick, encore un inconnu, je suis ici seul, pauvre, pauvre de moi, dommage que vous soyez ici. Attendez, non, au contraire, je suis très content de vous voir, mais un gars plutôt désagréable est enterré ici, je préférais avoir un nouveau voisin à la place. Peut-être pourriez-vous m'aider ? Je ne sais pas vraiment ce que je fais là, à vrai dire, Jerry m'a juste demandé d'enterrer les cadavres. Vous êtes Yorick ? Il est Jerry, c'est comique ? Ah, le crâne a moqué mort, ce salopage jaloux ! Il ne peut que rêver du sommeil paisible, non, jouissant. À qui donc vais-je faire croire ça ? Oh, c'est horrible ici, surtout avec ce gars dans la tombe en bas à droite, il est tellement méchant. Pourriez-vous justement débarrasser, déterrez-le et jetez-le dans la rivière. Je peux même vous donner cette licence que j'ai volée lorsque j'étais encore vivant. Quelle licence ? Permette d'exhumer. Mais quelle andouille ! Pour exhumer un cadavre, vous devez avoir une licence. Le vieux gardin avait l'habitude de les acheter et les recevoir dans la boîte aux lettres paix de l'église. Ok, très bien. Bon, on a quelqu'un à déterrer. Alors allons-y. Je ne sais plus où. Qu'est-ce qu'il a dit ? En bas à droite de quoi ? Est-ce que... Oui, on a la map ici. Très bien. Pas les objectifs dessus. Si je vais sur les pnj. Hop. On va y mettre un truc, mais... On ne voit pas la quête. Ok. Alors, juste... Je termine ce que je faisais tout à l'heure quand même. Et j'ai un saut d'eau pur. Très bien. Encore un petit peu de bois. Est-ce que les cailloux, ça marche ? Ça fonctionne. Des morceaux de pierre. Des gros cailloux. Des morceaux de pierre encore. Bon. Encore des cailloux. Ok. Très bien. En direction de la ville, ça suffit. Je ne vois pas les fruits. Est-ce que je peux cueillir des fruits ? Non. Je ne sais pas cueillir des fruits. C'est trop compliqué pour moi. J'aime balader sur la ville. Bonjour, monsieur. La colline sorcière. Sur ordre du grand inquisiteur, ce chemin restera fermé jusqu'à... La Saint-Glinglin. Je suppose que ce sont les saisons. Et c'est en plein la saison dans laquelle on est. Je ne comprends rien du tout. Chambignon ? Je ne peux pas. Oh, chariot qui est tombé au sol. Un carrefour. Ah, ça, c'est l'endroit idéal. Si on était dans Supernatural, pour invoquer des esprits, n'est-ce pas ? Je dis ça, je ne dis rien. Une ferme. Bonjour. Le moulin de la garelle. Salutations. Le moulin est cassé. Désolé. Ok. Je reviendrai. Si vous avez besoin de moudre quelque chose, vous feriez mieux d'aller en ville. C'est embêtant, mais je n'ai rien à moudre. Mais je vis dans le cimetière. Gardien, heureux de vous rencontrer. J'ai quelques vieilleries en réserve qui pourraient vous être utiles. Allez, fais montrer. Je n'ai pas d'argent. Tu as de la farine. Très bien. Et je peux les payer car je n'ai pas d'argent. Très bien. Je reviendrai. Oui. A bientôt. Je ne... Je marche dans les prés. Je chasse les petits lapins. Me voici au village. Toutes ces choses à visiter. Alors, le cheval mort. Bonjour. Ok, elle n'est pas très causante. Elle n'a plus. Ah, et l'auberge du cheval mort. Je suis sous le charme. Tout ce que tu veux, mais ce que je t'aime. Ah oui, elle chante. C'est un peu la Jessica Rabit. Des environs. Bonjour, jeune moine. Tu ne veux pas parler. Bonjour, jeune écrivain. Je ne suis pas de bonne humeur. Allez-vous-en. Bonjour, jeune inconnu. Ah, la poisse. Pas aujourd'hui. Ils ne sont pas très courants ici. Bienvenue à la taverne du cheval mort. Je suis Zoradric. Que puis-je faire pour vous ? Je viens de Cisthier. Je me suis réveillé là-bas hier. Et depuis, il ne m'arrive que les choses complètement dingues. Désolé. Comment ai-je pu ne pas vous reconnaître ? Bien. C'est très bien. La situation s'améliore pour notre pays. Petit village. Quand comptez-vous ouvrir l'église ? Je dois d'abord arranger le Cisthier. Ah oui, forcément. Ça fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Bien. Passons aux choses sérieuses. Que puis-je faire pour vous ? Alors, dites-moi en plus à propos de ce certificat d'animation. Vous avez que m'a dit que vous les achetiez ? Oui, tout à fait. En tant que chef de village, on a correctement notre ancien contrat. Je me dois de l'échanger contre de l'argent. Enfin, à condition d'avoir de l'argent. Que voulez-vous dire ? Le village traverse une mauvaise période. Plus personne n'a d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce village de char-clos ? Mais dès que vous aurez rouvert l'église, les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village. Ok, donc il faut rouvrir l'église. En ce qui concerne le jardin, j'ai découvert un jardin abandonné près du cimetière. Que pouvez-vous m'en dire ? Oh, le jardin, il était saisi par le marchand pour couvrir les lettres de quelqu'un. Mais personne n'en a jamais rien fait. Je peux vous accorder la permission, disait ce jardin. Qui d'autre pourrait avoir envie de faire pousser des légumes à proximité du cimetière ? Et voilà, super, je peux faire des plates-bandes vides. Super, bien, vous allez tout de même devoir parler au marchand. Il s'agit de sa propriété. Ce ne serait pas vraiment correct de vous donner ma permission sans son approbation, mais ça devrait aller. Si vous promettez de régler les détails avec lui, plus tard. D'accord, j'irai lui parler. Il vient proposer sa marchandise tous les jours ? Je ne sais pas ce que c'est. Il possède la grande... La grande quoi ? Située juste au-dessus de la taverne. Je souhaiterais vous échanger de la viande fraîche. La viande est un mais rare dans notre village. Je vous l'achèterai avec plaisir. Il faudrait juste que je voie le tampon de viande royale dessus. Un truc que je n'ai pas. Il y a bien des années de cela, il y a eu un incident avec de la... La viande inappropriée. Et puis, toute la viande doit être approuvée par les autorités royales. Ce n'est pas du tout mon genre. Je n'ai pas envie d'avoir des soucis avec la ville. Votre viande est-elle tamponnée ? Non, mais faisant des oui. En fait, non. Je ne veux même pas savoir où l'on peut obtenir de la viande non autorisée. Je dois reconnaître qu'elle a l'air belle. Cependant, sans tampon, je ne peux rien faire. Mais où pourrais-je obtenir ce tampon ? Oh, on peut envoyer un formulaire à la cour royale via la boîte aux lettres. Tu es près de l'église. Mais cela vous coûtera assez cher. Il existe un autre moyen, sinon. Je vous en parle parce que nous sommes voisins. Approchez. Je connais un gars qui s'appelle Serpent. Je crois qu'il possède un faux tampon royal. Mais pour être honnête, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Vous demandez à mademoiselle Charme. Elle vient tous les... On ne sait pas. Je parie qu'elle pourra vous aider à trouver Serpent. Merci. Alors. Pouvez-vous me dire où je suis ? J'aimerais vraiment rentrer chez moi. La femme que j'aime doit vraiment s'inquiéter. Vous êtes au cheval mort. Ok, ça fait un peu médiéval. Peut-être que j'ai voyagé dans le temps. Et en quelle année sommes-nous ? Quelle année ? Que voulez-vous dire ? Le temps que la Terre met pour faire un tour complet autour du Soleil. Vous croyez aux âneries de l'astrologue ? Tout le monde sait que la Terre est plate. Mon Dieu, nous lâchez les platisses. Mais je vois où vous voulez en venir. Nous sommes en 204, après l'ancien contrat. Et comment se nomme notre royaume bien-aimé ? Le royaume ? Eh bien, le royaume. Et il n'est bien-aimé par personne ici, au village. Vous avez d'autres questions ? Est-ce que tu peux me vendre des choses ? Si t'as pas de sous, j'ai rien à vendre. Gardien, pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Cresbold, et non pas Grisbold, comme dans d'autres villages ? Bien sûr, où puis-je le trouver ? Dans le coin sud-est du village. Bah vas-y, raboule, la lettre pour le forgeron. Non, c'est le certificat d'animation. Je te le vends. Et en échange, tu me donnes... Quoi ? Des baignées aux oignons ? Soif de bière. Ah oui, faut que je ramène de la bière à l'autre. Une chope de bière, ça goûte la bonne fesse. Ok, quoi d'autre ? Souvent fumé. La chope. Une pierre de foyer à manouvela dans un autre jeu, encore. Bienvenue dans The World of Warcraft, The Storm. Une omelette, quoi d'autre ? Souvent fumé, chope de bière, tarte aux raisins. Circonspect, plus de points lorsqu'on étudie de nouveaux objets. C'est bien ça. C'est bien. Ça coûte cher. Mais c'est bien. Moi je prends, je suis un fou. Quoi, je dois des sous ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah oui, j'ai pris une pierre de foyer, c'est trop cher. Allez, raboule. Tranche de métrave, poêle de carotte, soupe de poisson, omelette, soupe à la citrouille, pour bien dormir. On accélère la régénération de points de fatigue. Médi aux oignons. Ok, très bien. A bientôt. On reviendra. Est-ce qu'on a le détail sur les fameuses saisons ? Parce que je ne comprends rien. Il n'y a pas de, il n'y a pas un encyclopédie. Qui peut m'en lire plus ? Personne. Ah, je peux apprendre à extraire de l'os. Et bien, ce mal, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 10 et 10. Sinon, je peux apprendre autre chose. Ça, ça va m'être utile. Dans les médias. Et je peux apprendre plus sur la décomposition. Schéma du tas de compost, recette de la tourbe. Et récolte de tasticaux. Encore de quoi faire de succulente. Recette de cuisine. Rien ici. Ici, j'ai plus assez dommage. Oh, je n'ai pas pris de quoi faire du bois. J'ai une tanche. Très bien. Alors, allons parler un petit peu. Salut. Mademoiselle Charles. Qui voulez-vous ? Je suis le gardien du cimetière et je souhaiterais vous poser quelques questions. Je vois. Vous savez combien de fois par jour je rends en ce même matin. Je n'ai pas de temps à perdre à vous avec vous, mon petit banhomme. Repassez donc quand vous aurez un peu plus confiance en vous. Ok, donc, on s'est pris un vent. Ciao. Bonjour, mon ami. Auriez-vous un moment à m'accorder ? Maman, tu veux me parler, toi ? Que vous avez dit, mademoiselle Charles ? Littéralement, de mettre les bouts. Quelle grande dame. Elle n'a pas du genre à adresser la parole à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je vais le garder au cimetière. Et je serai bientôt le prieur de l'église. C'est un primitif. Je suis un poète très connu dans certains cercles. Je me nomme Wagner. Un jour, je lui lirai mon poème et ensuite, le loi. Enfin, d'abord, il faudrait que je l'écrive. Et je suis victime d'une pénurie catastrophique de papier et d'encre. Peut-être pourriez-vous m'en trouver ? Bah, pourquoi pas ? Au point où on en est ? Ah, talent de journaliste. Vous remarquez les petits détails chez les gens. En mettant ces choses bout à bout, vous obtenez une histoire. Et parfois, vous obtenez des histoires à partir des dialogues. Ok. Donc, je n'ai pas de papier. Je peux lui demander en trouver. Vous en avez peut-être dans l'église ? Sinon, vous pourriez en fabriquer ? Je ne suis pas habitué au travail manuel. Mais une personne aussi douée que vous saura certainement s'en sortir facilement. Vous pourriez aussi en demander à l'astrologue. Il avait pour habitude de se rendre au phare toutes les lunes rouges. Il était mon fournisseur avant cette dispute ridicule. L'astrologue ? Il est vieux et cinglé. Pour ma part, j'ai étudié pendant trois, presque trois ans à l'université de la ville. Je n'arrive pas à croire qu'il s'est finalement avéré être un imbécile. Il raconte partout que la Terre est ronde. N'importe quoi. Elle est ronde en fait. Oh purée, il faut vraiment que vous le rencontriez. L'astrologue cinglé est le gardien de cimetière. Ça va faire des étincelles. Ça pourrait même être la base d'un poème plutôt amusant. Cet astrologue est probablement la personne la plus intelligente de la région. Il pourra peut-être m'aider à rentrer chez moi. Le phare, il se trouve sur une falaise à l'est du village. Il n'est plus utilisé depuis bien longtemps. Heureusement que le cheval mort est encore ouvert. Un jour, j'écrirai un poème sur cet endroit et il comportera peut-être même quelques lignes à propos de vous. Allez, ça suffit comme ça. Qui d'autre veut me parler ici ? Toi, carrément pas. Toi, tu en vies. Madame, chien, vous devez être le nouveau gardien du cimetière. C'est ce qu'on dit. Comment savez-vous ? Oh, quand vous aurez vécu aussi longtemps que moi, vous saurez probablement deviner ce genre de choses vous et ci. Les gens n'oublient mes bonnes manières. Je suis Madame Chêne, la femme de Radry. Ravie de vous rencontrer. J'aurais quelques questions au sujet de... Allez plutôt parler à mon mari. C'est plutôt... Non seulement c'est le tavernier, mais il a aussi été élu à la tête du village. En plus, il aimerait m'en parler. Moi, je suis content de vendre des recettes. Qu'est-ce que tu veux me vendre comme recette ? Madame, est-ce que tu veux me vendre déjà ? Alors, oh, c'est cher. Poisson élaboré, bon pour la santé, pâtisserie, tarte. Nous reviendrons quand nous aurons fait fortune, n'est-ce pas ? Et là, je sors. Allons-y. Alors, la porte restera fermée, donc j'en aurai pour moins 30 de réputation auprès de Radry. Ok. Que cela ne tienne, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux rentrer dans les chambres ? Est-ce que où sont mes médages ou pas ? Je ne me suis pas compte. Non. Apparemment, pas au même endroit. Allez, sois mon huit. C'est déjà la nuit, mais on n'a rien fait aujourd'hui. Le village est en sécurité. Un apiculteur, il vend du miel et des abeilles, forcément. Le miel et les abeilles. Et de la cire d'abeille. De beille. Alors, il faut aujourd'hui. La demande de qui ? On ne sait pas. On ne peut pas rentrer. Ici non plus. Est-ce que c'est parce que c'est la nuit ? Ou est-ce que parce qu'on ne peut pas ? C'est une vraie question. La porte est par ici. Merci beaucoup. Et c'est coincé. Des choux ? Non, je ne peux pas voler les choux. Je ne peux pas voler l'épouvantail. Voler des carottes non plus. Que des fruits, je ne sais pas. Voler du linge sur le fil, ça ne se fait pas. Bon, à nos labos. Je ne sais plus, il était où le gardien du village ? Non, le phare. Astrologue. En double. Ah, ça c'est le forgeron. Ah non, si je peux quand même rentrer. La porte restera fermée. Je ne rentre pas. Au moins 80 de réputation. Mais tout à fait. Qu'est-ce que je peux fabriquer ? Je ne sais pas. Alors avec une pierre aiglisé, je pourrais faire quelque chose. Ok. Donc c'est pour meuler. Et ici ? Ça je ne peux pas. Si, je ne peux pas non plus. Bon, ok. Je reviendrai, c'est pas grave. Je ne vais pas me vexer pour si peu, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau frais ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau frais ? Oh, très bien. Ah oui, j'observais donc cet objet et j'ai déverrouillé la recette de l'omelette et de l'œuf au plat. Et je peux effectivement acheter. Ah, ben voilà une plume. C'est l'encre du papier, c'est pas une plume qu'il voulait. On s'en fiche, je prends. Malheureusement, les poules, on verra. Je vais prendre un œuf, peut-être que je pourrais faire une... Une omelette avec. Les poulettes. Oh, les bons points de nature. Les points de nature, j'en ai, mais moi j'audrais des points de... D'action, ou de spiritisme. Alors là, j'étais, qu'avons-nous ? Pêcher du poisson, apparemment. Ceci est un coin de pêche, comme vous pouvez en trouver d'autres dans le village, au long de la rivière, dans les marais et dans la mer. Commencez à pêcher. Que la pêche requise. Ben oui, forcément. Je m'en serais pas douté. Ici, je peux me jeter dans le haut, tout à bien. La carte, elle dit que... Ah oui, d'accord, il y a des panneaux de tout le monde. Bon. Alors, oui, je peux rouler mon astrologue du coup. Capot, qu'est-ce que c'est ça ? Tonneau de Diogène. Je peux pas y toucher. Ici, non plus. Voici au phare, visiblement. Donnez-moi les cailloux. Ah, voilà, les cailloux, ça donne des points d'action physique. Nom d'une sardine. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui a envie de faire partie du monde merveilleux de la pêche. J'y connais pas grand-chose en pêche. Il n'y a pas de canne. Eh bien, vous avez de la chance, car je sais bien des choses sur la pêche. C'est très relaxant, ça peut même être rentable. Et puis, les poissons, c'est vraiment bon. Très bien, vous m'avez convaincu. Excellent choix, mon garçon. Je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin. Et je vous apprendrai à cuisiner les poissons. Vas-y, feu à volonté. Il ne manque plus qu'une canne à pêche. Vous n'en auriez pas une à me donner ? J'ai ça, mon garçon, mais j'ai une vieille canne. Je ne vous la donnerai pas comme ça. Je vous demanderai de leur apporter des grosses mythes. Elles font d'excellents appâts, mais on ne peut les attraper que la nuit. Et je n'y vois quasiment plus dans le noir. Six grosses mythes, il faut lui ramener. Et vous pouvez me montrer comment vous cuisinez du poisson ? Le plus simple, c'est de le faire griller. Mais moi, j'aime des coucoules et des filets et les faire frire dans un peu d'huile. Il ne reste ensuite plus qu'à les mettre dans votre bouche. Et voilà, recette, poisson pané, soupe de poisson, bagnole de poisson, le fish mac nuggets. Et vous savez, quand vous mangez du poisson, vous commencez à réfléchir comme un poisson. Ah, ça voit tous les jours quand on a un poisson rouge. Tous les bons pêcheurs mangent beaucoup de poisson. Alors, qu'est-ce que tu vends ? Un fil de poisson, très bien. Une canne à pêche simple, très chère. Un fil de poisson blanc. Bien. On verra ça. Mais, tu n'es pas l'astrologue, toi ? Comment ça se passe ? Non, ce n'est pas l'astrologue. Il est où ? Non, de Zeus. Non, de Zeus. On ne peut pas utiliser les outils de l'astrologue. Alors, on a dit que j'avais gagné moult points de technologie, en plus de toutes ces recettes, et que je voulais les employer à quelque chose d'intelligent. Le craft, c'est vu. L'écriture, non. La nature. La nature, le tutu. Pas de bon brâton, mal. Ok, ça n'en a pas encore. Ça, on n'a rien éloqué. Ici, voilà. La si riche, ça va bien. Schéma du chevalet, recette d'une dos, et d'une bille de bois. Je prends. Et la brume tombe. Un jardin bien entretenu, un peu comme le mien. Fleur blanche. Oh, voici, j'ai des fleurs, alors. Très bien. Autre chose ? Ah, bah ça, pour l'entretien de la nature, ça va, quoi. Je suis à peu près au point. Qu'est-ce qu'il a dit pour les grosses mythes ? Où est-ce qu'on va aller chercher ? Je ne sais plus. Couper les doigts. Très bien, ça marche. Je n'ai plus de place. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ce que je vais faire avec ma grosse bûche. Bon, c'est là qu'on voit l'intérêt de la pierre de feuillée pour retourner immédiatement d'où on vient. Sinon, ça va être très, très long. Allez, les cailloux, on va gagner des points. Ah, voilà, Diogène. Ah, mais non, c'est un faune. C'est Panpan. Le lapin. Ce type doit être fou. Vous pensez que je suis faux ? Non, ce n'est pas que je pense. J'essaie juste de rester positif et je sais ce qui compte vraiment. Mais quoi donc ? Non, tu crois qu'il peut comprendre ? Non, il ne comprendra pas. Il ne voit pas. Ok, alors raconte-lui un joli mensonge. Les seules choses qui comptent sont la paix et les herbes et les choses jolies et douces. Douces comme le miel. Apportez-moi du miel et je vous apprendrai à faire un gâteau. Le gâteau, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh, ben, pas de problème. Je te ramène du miel, vieux. Je sais justement où en trouver. Je n'ai pas d'argent. J'ai cru voir un écureuil. Alors un coin de pêche, encore une fois. Des rosales, des roseaux. Rosy, rosé, rosale. Bonjour mon ami. Je m'appelle Tresse. Je suis le gardien de Cimetière. Je vais vous rencontrer. Si vous avez besoin de bois, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tout ce qui est pierre, vous pouvez vous adresser à mon frère Corey. Ok, du bois, j'en ai. Je peux en faire quelque chose ou pas ? Je peux t'emprunter ta scie ? Ça t'embête ? Alors, j'ai 30 morceaux de bois qui valent une pièce de cuivre. On n'est pas sauvé. Je peux étudier les choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On verra. On verra ça plus tard. Très bien. Donc toi, tu vends du bois. Et le berger, personne ne m'en a rien de rien, mon gars. De rien quoi ? De la tourbe. Bien. C'est fabriqué à partir d'un tas de compost. Je ne vous explique pas comment ça marche, vous le savez. Alors ici, on n'a pas le droit de couper du bois. Il y a un panneau. Très bien. Et c'est pour ça qu'il y a un tas de bois, n'est-ce pas ? On n'espère même pas couper les arbres par ici. Non, je vais explorer le coin. Bien. J'ai payé une belle somme au village pour obtenir le droit de couper des arbres par ici. Et je peux vous dire que c'est du boulot. Non, c'est du salaire. Si selon j'avais une meilleure hache, et si je vous en apportais une ? Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent encore. Je n'ai même pas de maison. Mais je peux vous apprendre une recette de famille. Il s'agit de pâtes. Ça vous donnera de l'énergie pour travailler. Bah ma foi, pourquoi pas. On te ramènera une hache à l'occasion. Alors là, ça m'a l'air peu ouvert. Voir même assez fermé. C'est le châtal. Le châtal. Je suis fort avec le bûche. Mais bon, comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Là, j'ai encore un petit peu de force pour casser du caillou avant d'aller dormir. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire, lui ? Ah bah c'est Cori. Bonjour Cori. Je suis toujours au regard de la cipière. Alors si vous avez besoin de pierre, n'hésitez pas à venir me voir. Pour tout ce qui est bois. Pour moi, mon frère Tress. Voilà, donc c'est là son frère. On est bien d'accord. Et ça nous fait une belle jambe. Ah bon, très bien. Donc le miel pour le zozo, je ne sais plus. C'était très cher, je crois. Je peux le découper, c'est ça. Alors du miel, vas-y. Tintintin, trente. Bah oui, j'ai plus. J'ai plus de argent. Bon, je propose qu'on retourne à la maison. Dans le but d'améliorer un peu notre chino. Il y a 3, 2, trouver de quoi gagner un peu de sous. Et pas aller, on va encore. On va voir ça ensuite. C'est long. Vive la pierre de foyer. Qui m'appelle ? C'est Jerry ? Ah, j'ai vu passer. Ah, je t'ai oublié là, je t'envoie bizarre. Mais il a l'air tellement réel. Et ça ne semble déranger personne que je sois apparu comme ça, de nulle part. Ah, ben ça, on me piquait les bouts de la bouche. Pardon, on me piquait. Je me souviens qu'il y a une cave dans l'autre cabane. Il doit sûrement y rester des provisions. Ah, ben voilà. Récolte de champignons comestibles, de baies et de pommes. Parfait. Du blé. Voilà, je me souviens, on a préparé du pain avec. Et des tartes. Hum, des bonnes tartes au bé. Et ben voilà, pâte brisée, pâte feuilletée, pâte à pain, on s'est souffert. Des toasts. Des toasts aux oignons. Oh, c'est bon avec de la bière, ça. Start de ça. Vous savez quoi ? Il me faut une bière. Ça commence à ressembler à une relation à un sens unique qui apportait moi de la bière. Et je vous dirai un tas de trucs importants. Du genre, comment vous pourriez rentrer chez vous ? Des questions ? Ben, euh, comment te dire ? Comment puis-je rentrer chez moi ? C'est peut-être horrible, j'ai une tête de crâne magique qui connaît toutes les réponses. Ben, techniquement, oui. Ça, je vais aller attendre ma bière dans mon coin. Pas de bière, pas de réponse. Mais non, reviens, j'avais ta bière abruti. Oh, mon dieu. Angoisse. Alors, as-je pu poser du bois, c'est ça ? Ah, ça marche. Non, ben, y'a rien. Ok. Donc là, je peux construire, ah oui, d'accord, j'ai, voilà, je peux construire un chevalier. Oui. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. On vous dit quand même. Alors, si j'y vais, je tape et ça construit mon chevalier. Et je ne vais pas avoir assez de quoi le finir, exactement. C'est vrai, je rentre, je jette un coup d'œil à la cave. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et qui lui, il est sorti du Seigneur des Anneaux. Fichurie. Ah, mais c'est serpent. Je relierai tous les soirs ce qu'il le faut, mais je finirai par passer. Je devrais pouvoir dégager le passage et fortifier l'arche. Oula, pas tout de suite. Qu'est-ce donc ? Recette de facilement, ok. Et ici ? De quoi construire une malle ? Il me faut des cloux. Les pièces de fer, on n'en est pas rendu là. Allez, c'est le moment d'aller dormir. Et nous, on arrête cette première vidéo ici. On se retrouvera après une bonne nuit de sommeil. A plus tard.